TAC, le radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé à plusieurs reprises au cours des derniers mois de cette famille québécoise qui a fait un périple à travers le monde vraiment très touchant pour une bonne cause. Donc la famille d'Edith Lemay, mère de quatre enfants, qui, avec son mari et ses enfants, a fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que trois de ces quatre enfants souffrent d'une maladie dégénérative, en fait une rétinite pigmentaire qui fait en sorte qu'au fil des ans, ils vont complètement perdre la vue avant qu'ils perdent complètement la vie, la vue, pardon. Elle et son mari voulaient absolument que ses enfants voient la beauté du monde, d'où ce périple à travers le monde. Bien, on a appris au cours des dernières heures que tout ça avait été filmé, cachotière que vous êtes, Edith Lemay, bonjour. Bonjour. Que ça a été filmé par des caméras et que ça va donc être diffusé sur National Geographic. Donc, à un moment donné, je vous avais interviewé il y a quelques mois seulement, puis je vous avais dit, « Ah, il paraît qu'il y a quelque chose dans l'air et tout ça. » Et vous ne pouviez pas parler à l'époque. Donc, vous avez respecté cette entente de confidentialité. Donc maintenant, vous pouvez tout nous dire. Je ne répète pas tout, mais je peux vous en parler. En bonne partie. Alors, comment s'est arrivée cette offre, donc, de vous filmer pendant le voyage à travers le monde? C'est arrivé vraiment au début du voyage. La nouvelle a passé dans le Guardian au début du voyage. Puis là, je me suis mis à recevoir des appels de plus qu'une compagnie de production qui avait envie de faire un documentaire sur notre histoire. Ça nous a déjà pris de court. Nous, on est en voyage. On a fait des rencontres un peu par Téry. Par Zou. Par Zou, c'est ça. J'ai essayé de voir. Puis, on a décidé que c'était un projet qui nous intéressait. Mais à la base, ce n'était pas nécessairement lié à National Geographic. C'était vraiment comme une boîte de production. Alors, on s'est embarqués dans le projet. Puis là, ils sont venus quelques fois pendant le voyage pour filmer. Puis après, on a appris que ça a été acquis par National Geographic. On ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi gros. Pourquoi National Geographic? Ça a une telle résonance. Puis c'est parce que c'est quand même un nom que tout le monde connaît. Je veux dire, on connaît leur reportage sur les Papous en Papouasie occidentale. Puis sur... Tu sais, c'est vraiment la complexité humaine et la complexité de la planète Terre dans tous ses aspects. Tout le monde connaît National Geographic. Puis pour moi, l'aventure vient en partie de là, de lire les magazines de mon grand-père quand j'étais toute petite. Alors, tu sais, pour moi, c'est... Toutes les boîtes qui auraient pu acheter le documentaire National Geographic, c'est extraordinaire pour nous. C'est un beau rêve. Absolument. Donc, à un moment donné, vous commencez à avoir des appels de différentes maisons de production. Parmi ces différentes maisons de production, j'imagine qu'il y avait aussi des maisons de production québécoises qui vous ont contactées. Non. Bien, oui, mais les maisons de production québécoises, ça s'était passé avant la pandémie. Quand on a... Tu sais, ça avait été dans les journaux avant la pandémie. Puis là, il y avait eu des contacts, il y avait des idées de documentaires. Mais à cause de la pandémie, tout est tombé à l'eau. Il n'y a aucun projet qui s'est... Tu sais, tout le monde s'est retiré de projet. Puis quand on a décidé de partir, bien là, on a décidé en un mois et demi, deux mois de partir. Ça fait qu'il y a une boîte qui a essayé de vendre le projet, mais tu sais, les délais pour avoir du financement, puis tout ça était comme trop court. Ça fait que ça n'a pas fonctionné au Québec. C'est ça. Parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent pourquoi, alors que c'est une famille québécoise qui est partie à travers le monde, que ça n'est pas une compagnie québécoise qui a fait... Donc, vous voulez... Venez très bien de nous l'expliquer. Et en fait, ce n'est pas n'importe qui qui a réalisé ce digne gouvernementaire qui vous a suivi. Parce que c'est des gens qui viennent de gagner un Oscar pour leur documentaire qui est absolument fabuleux et qui donne froid dans le dos sur Navalny. Donc, ce dissident russe qui a été empoisonné et des tentatives de meurtre de la part de Poutine. Donc, vous étiez entre bonnes mains. Mais en fait, moi, quand on m'a présenté Daniel, tu sais, un, il n'avait pas encore gagné son Oscar. Navalny, je ne sais pas... J'écoutais pas beaucoup de documentaires. Non, vous aviez d'autres priorités. Donc, j'avais aucune idée c'était qui. Puis c'est par après que ça a commencé à devenir très... On en a entendu parler beaucoup de Navalny jusqu'à ce qu'il gagne son Oscar. Oui. Alors donc, comment ça se passe? Vous, de toute façon, votre périple, vous le faisiez, que ce soit devant des caméras ou pas. Ce n'était pas ça votre priorité. Votre priorité, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'était vraiment que vos enfants puissent voir la beauté du monde et vivre des expériences riches à travers leurs yeux avant de perdre la vue. Mais le fait, justement, qu'il y ait une caméra qui vienne ou plusieurs caméras qui vous suivent, est-ce que ça a changé, dans une certaine mesure, la qualité ou l'intensité des expériences que vous viviez? Vous avez réussi à oublier les caméras autrement dit? Oui, les caméras ne nous ont pas suivis tout le long. Ils sont venus quelques semaines pendant le voyage. Puis c'est un gros risque pour nous en tant que famille. Oui. Ma principale motivation pour faire un documentaire, moi, c'était pour avoir des beaux souvenirs pour mes enfants parce que je me disais que ça allait faire des belles images puis les images, c'était ça qui était important. Ça fait que c'était ma principale motivation. Je me rappelle, avant la première fois qu'ils viennent nous visiter, d'avoir eu une petite peur puis de dire, OK, oui, mais il y a des gens qui débarquent dans notre voyage, on ne les connaît pas puis on va voyager pendant deux semaines avec eux. C'était quand même un gros risque. C'était quoi le risque? Bien, le risque, tu sais, on ne va peut-être pas les aimer, ils ne sont peut-être pas gentils. Donc, voyager avec quelqu'un, c'est difficile. Puis on ne voyage pas dans des super belles conditions non plus. Ça fait qu'ils vont-tu se plaindre? Ça va-tu cliquer avec mes enfants? Tu sais, eux, ils n'avaient pas d'enfants. En plus, je trouvais ça, c'était comme un risque. Puis finalement, ça a été extraordinaire. Ils sont débarqués dans notre famille avec les enfants. Ça a cliqué. Puis ça a, tu sais, quand on est en voyage 24 sur 24 avec notre famille, notre bulle familiale, elle est bien le fun, mais c'est le fun de la briser. Fait que quand ils joignaient à nous, ça donnait juste un autre dynamique. Ça nous donnait comme une petite pause de cette bulle-là. C'est juste pour nous d'avoir d'autres adultes. Puis c'est des gens extraordinaires. En fait, ça a été une super expérience. Comment vos enfants, eux, ont réagi? Parce que vous, vous êtes une adulte, puis bon, vous avez votre réaction par rapport à ce que c'est des caméras de télévision. Parce que bon, vous êtes une adulte, puis vous savez ce que c'est. Mais eux, vos enfants sont quand même jeunes. Donc, comment vous leur avez présenté ça? Comment vous leur avez vendu l'idée que leurs moindres faits et gestes à plusieurs reprises pendant deux semaines allaient être filmés? Bien, tu sais, je pense que déjà, moi, avec ma caméra qui prenait des photos tout le temps, puis j'ai une GoPro aussi, où je suis déjà tout le temps en train de les filmer dans l'idée de vraiment d'enregistrer ces images-là. Puis eux, c'était vraiment un jeu. Ils trouvaient ça amusant. Puis parce que l'équipe était le fun, ça a été agréable. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait des moments où surtout le plus jeune, des fois, ça lui tentait moins, mais il était très respectueux. Tu veux pas de micro aujourd'hui, c'est correct, on mettra pas de micro. C'était pas un problème. C'était pas intrusif, ça venait pas interférer avec votre intimité. Vous dites, vous le mentionnez, que vous aviez une GoPro puis que vous vous filmiez. Donc, est-ce qu'on a des images tournées par Edith Lemay qui vont se retrouver dans le documentaire? Je sais pas. Il y en a un. Est-ce qu'ils vont se retrouver? Là, j'ai aucune idée. Mais probablement, c'est possible qu'ils utilisent. Ils ont le droit d'les utiliser, en fait. Mais est-ce que ça va se retrouver dans le documentaire? Je n'ai aucune idée. Et le jour où ça va être diffusé, donc le jour où Daniel va avoir fini son montage, où ça va être diffusé sur National Geographic, vous êtes consciente que la planète entière va avoir les yeux, c'est le cas de le dire, rivés sur vous. Qu'est-ce que vous voudriez que les gens dans le fin fond de la Nouvelle-Zélande ou à Tombouctou ou à Hong Kong ou à Minneapolis, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent du voyage que vous avez fait avec vos enfants? Non, juste le beau. Je veux que ça leur amène du beau, juste comme un rayon de soleil. Juste de garder que quand on a des épreuves, si on se concentre sur ce qui est positif et sur le beau côté de la vie, ça peut être des beaux moments et que les épreuves nous amènent à nous dépasser. J'aimerais ça que c'est ça que les gens retiennent. Parce que vous en avez vécu des épreuves, entre autres cet été, vous avez été poignée dans un téléphérique. Excusez-moi d'utiliser l'expression poignée, mais c'est vraiment ça. C'est à peu près la pire affaire qui peut arriver. Oui, bien c'était... En même temps, c'était pas grave, on n'était pas en danger, mais c'était très désagréable et très long. Très désagréable et très long. Pour moi, c'est vraiment un cauchemar être poignée dans les hauteurs comme ça, d'autant plus que j'ai vraiment... Dans le noir, le froid. Alors, est-ce qu'on a une idée d'à quelle date ça va être diffusé sur National Geographic? Non, on le sait pas, parce qu'il y a encore un petit peu de tournage, puis il va y avoir toute la post-prod qui va se faire à Montréal, d'ailleurs. On est super contents. Ah oui? Oui, mais ça devrait être... On pense que c'est l'année prochaine. Donc, fin 2024, début 2025, mais il n'y a pas de date encore. C'est encore trop tôt dans le processus. Trop tôt. Une petite question vlimeuse en terminant. Vous avez le choix de répondre ou de pas répondre. Est-ce qu'il y a une transaction financière? C'est-à-dire qu'est-ce que, vu que vous apparaissez à l'écran, est-ce qu'on vous paye comme, mettons, un cachet UDA ou un cachet... Non, c'est pas un cachet UDA. C'est sûr qu'il y a toujours une compensation parce qu'ils achètent l'histoire, mais on n'est pas payé pour faire le documentaire. C'est comme une compensation. Puis c'est un documentaire. C'est pas des budgets de films non plus. C'est pas avec ça que vous allez vous acheter une maison à Westmouse? Non, 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 non. D'accord. Mais il y a quand même une compensation parce que, bien sûr, on achète votre histoire. On achète l'histoire, ça, ça. Et qui dit qu'après, ça ne va pas débouler sur autre chose? C'est peut-être là, ça commence par National Geographic, le côté documentaire, mais pourquoi pas une fiction aussi. Et là, on va commencer avec le documentaire. Déjà, c'est gros. Edith, Edith, regardez-moi dans les yeux, là. Je ne dis rien. Hollywood, est-ce qu'Hollywood... Juste une question, oui par non. Oui ou non? Est-ce qu'Hollywood est venu frapper à votre porte? Oui. Ah! On a un scoop aujourd'hui? Mais non, mais il y a eu juste des frappages de porte. Puis honnêtement, je ne me suis pas embarquée là-dedans parce que je te concentrais sur le documentaire. Encore. J'espère que vous donnerez le scoop à Cube Radio. Merci beaucoup, Edith Lemay. Je rappelle que vous êtes mère de quatre enfants, dont trois sont atteints de rétinite pigmentaire. Une histoire extrêmement touchante. Merci d'avoir toujours accepté. À chaque fois qu'on vous appelle pour venir nous parler, vous êtes toujours présente. Merci. Elle est parfois...